... Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnel. Nombre de votants, 902. Nombre de suffrages exprimés, 852. Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnel, soit les trois cinquièmes des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Le Congrès a adopté le projet de loi constitutionnel relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, approuvé à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Notre vote aujourd'hui a le sens d'une reconnaissance, celle de l'avortement comme droit fondamental humain. Car il pèse toujours sur les droits des femmes, la menace d'une régression. Car le droit à l'avortement figure toujours en premier sur la liste des conquêtes à abattre de la part de l'extrême droite. En 1906, c'est la Finlande où les femmes obtenaient les promesses. Nous célébrons une victoire historique. Notre vote est une promesse faite à l'avenir. Plus jamais nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants n'auront à revivre les supplices qui les ont précédés. Notre vote est une promesse aussi pour toutes les femmes qui luttent partout dans le monde pour le droit à disposer de leur corps en Argentine, aux Etats-Unis, en Andorre, en Italie, en Hongrie, en Pologne. Comme en écho, ce vote aujourd'hui leur dit, votre lutte est la nôtre, cette victoire est la vôtre. Sans parler des Etats-Unis, autour de nous, au sein même de l'Union Européenne, il y a la restriction du droit à l'avortement en Pologne, en Hongrie. Ces menaces ne peuvent pas nous laisser indifférents. Et même si ce risque est lointain, nous acceptons de le voir en face. Et intangible aux droits des femmes, notre devoir est de lui conclure. Notre constitution n'est pas seulement la base de notre ordre juridique. C'est le fondement de notre République, le reflet de nos valeurs. La liberté de recourir à l'avortement y a donc toute sa place. Et le terme de garantie assure qu'elle ne puisse être remise en cause, ni en fait, ni en droit, ni aujourd'hui, ni demain, par quiconque, jamais. En réalité, au lendemain de ce congrès, rien n'aura changé pour les femmes. Et les chiffres de l'avortement resteront le reflet de tous les progrès sociaux que vous n'avez pas su réaliser. En 2022, le nombre d'IVG réalisés a battu un record dont nul ici peut satisfaire. Applaudissements. 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 Merci.